Émilie Ayot, vous aviez exposé en 2015 au Haradboré, on a vu vos œuvres pendant un concours, mais vous travaillez depuis pas mal d'années sur le thème du cheval, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre démarche ? La démarche pour l'exposition de Boury est un peu particulière parce que c'était une compétition de CSO, donc du coup ça m'a un peu permis d'aborder le travail du cheval sur le saut, mais principalement ma recherche se fait sur le mouvement du cheval. Il n'y a pas de démarche particulière à part le besoin d'exprimer ce que je ressens quand je vois un cheval bouger, alors là c'est juste fascinant, mais depuis toujours, donc pourquoi, d'où ça vient, j'en sais rien. Alors j'ai toujours dessiné, c'est-à-dire que je n'ai pas de souvenirs d'avoir commencé à prendre un crayon pour me dire comment je vais faire un cheval. J'ai déjà des dessins de toute petite, il y a un bloc, quatre pattes et youpi, il y a écrit cheval, bon anniversaire papa, et j'étais déjà un cheval. Et j'ai passé ma vie à essayer de, ma vie, la première partie de ma vie, on verra pour la suite, mais à essayer de continuer de représenter. Alors c'est très représentatif, donc pour l'instant je ne me suis pas encore libérée de ça, parce que je veux, comme un enfant qui dessine et qui prend une feuille, qui essaye, qui recommence, je n'ai jamais arrêté de recommencer. Et c'est un peu une quête, c'est un peu la page que je tourne en permanence, je réessaye, je réessaye, je réessaye. Et il n'y a jamais eu vraiment d'objectif, dans le dessin en tout cas, que vraiment juste un besoin d'expression, qui aujourd'hui plaît pas mal. Donc du coup j'ai pu avoir des contrats pour des éditions, pour par exemple la maison Hermès aussi, on a travaillé ensemble, pour des commandes particulières. Voilà, le Grand Prix d'Amérique, typiquement l'affiche. Donc ça c'est des projets super intéressants de pouvoir, le rêve d'enfant, de dessiner des chevaux et de pouvoir un peu en faire son métier, ça c'est fabuleux. Après, c'est toujours une quête très personnelle aussi. Donc il y a le côté déception, l'idée qu'on se fait de ce qu'on veut dessiner et que finalement c'est pas ce que je voulais exactement, donc on va recommencer, on va essayer autre chose. Je pense que tous les artistes sont un peu dans cet état d'esprit-là, de vouloir quelque chose, de chercher, de se torturer, puis bon, de passer à autre chose, je sais pas. Demi-16, je dirais que la recherche de cette expression du mouvement, je pense que je vais l'enrichir au-delà du CSO, plein d'idées de gestuelle du cheval. Et également, je pense que je vais me rapprocher de mon projet personnel qui est de travailler sur un journal de dressage. C'est un peu réducteur, parce que c'est vraiment un carnet de voyage du travail que j'ai fait sur mon propre cheval depuis 15 ans. Donc de notre rencontre, un petit cheval portugais qui avait 4 ans, qui était très compliqué, et du coup de toutes les rencontres très intéressantes que j'ai faites avec des professionnels du monde du cheval pour apprendre à le travailler dans un sens ou dans l'autre. Les erreurs, les échecs, ce qu'il est devenu aujourd'hui, et surtout comment il m'a fait changer complètement ma façon d'être. Au départ, je me dis pas « tiens, je vais montrer ça ». Au départ, c'est pas le but de montrer, c'est le but de faire sortir de moi ce que je ressens. J'ai vu que par exemple, récemment, je suis allée sur un terrain de concours, et j'ai vu des chevaux, en souffrant, se faire un peu emboîter. J'ai pas du tout apprécié le regard du cheval, la manière dont ils étaient un peu forcés. C'est complètement en plus contre ma approche équestre. Et du coup, c'était un peu une réaction, c'est de la colère, et j'ai voulu la jeter et exprimer ça et montrer... En plus, le noir et blanc exprime bien, il cible, il simplifie un peu, et boum, noir et blanc, j'ai un peu jeté ça sur le papier. Et après, je me dis « tiens, pourquoi pas, je vais aller le montrer ». Et du coup, je l'ai accompagné d'un texte et je l'ai montré. Mais au départ, c'est vraiment une impulsion suite à une émotion. Et après, c'est vrai que du coup, il y a un regard de l'autre qui va voir le côté esthétique. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de démarche de vouloir montrer ou d'avoir un vrai travail là-dessus. Je trouve qu'il y a toujours le mouvement parfait. Par exemple, l'appuyé, il va y avoir l'arrêt sur image idéal du cheval, dans le maximum d'amplitude, du croisement ou d'abduction. Ou bien le galop, le cheval est dans la meilleure position. Ça, ça plaît, c'est des jolis dessins. Moi, ce que je recherche vraiment, c'est quels sont les mouvements qui vont permettre ce mouvement-là. Donc même au niveau équestre, je suis beaucoup plus intéressée par la gymnastique et par l'intérêt des mouvements qu'on fait faire au cheval. Dans quelle attitude pour obtenir tel geste ? Comment l'améliorer, comment donner plus de symétrie, plus de rebond, plus de force ? C'est ça qui me passionne, plus que le mouvement extrême final, qui est certes beau, mais qui, moi, ne me parle pas. Donc ce que j'essaie d'exprimer dans mes dessins aussi, c'est qu'il y a un mouvement idéal. Quand on est photographe, d'ailleurs, on essaye d'appuyer au moment où le cheval est de trois quarts, qu'il élève au maximum, etc. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'est-ce qui amène à ce mouvement-là ? D'où le côté série visuel de mouvements pour arriver à montrer que ça n'arrive pas comme ça. Il y a vraiment un boulot derrière. Le cheval, pour sauter des barres à 1m80, il a fallu y aller. Il fait un effort extraordinaire avant. Il y a une longue descente avec une bonne réception très lourde sur les antérieurs. Il y a toute une chose qui se passe autour de ça, autour du mouvement qui n'est pas figé au final. Donc pour l'instant, c'en est là dans mon dessin. C'est ce que j'ai trouvé de plus juste pour exprimer ça. C'est-à-dire la superposition de mouvements plus ou moins aboutis. C'est-à-dire qu'un croquis très enlevé, un peu moins, et puis un croquis un peu plus terminé, et puis un peu moins créé. J'essaie de guider l'œil pour dire qu'il y a un mouvement un peu moins joli. On ne le mettrait pas en photo dans un magazine parce que le cheval est à la tête, la pâte là. Mais ce mouvement à la pâte là, le membre là, pardon, m'amène quand même à celui-là. Donc je suis vraiment passionnée par la biomécanique, la locomotion. Voilà. C'est une quête, une recherche permanente. Aussi bien à cheval que dans le dessin.